... Dans une salle d'intervention, ce bloc est composé de 5 salles d'intervention. Bienvenue dans le nouveau sanctuaire des chirurgiens de Saint-Laurent-du-Maroni. L'espace est en train d'être équipé de machines nouvelle génération. Tout d'abord, 7 écrans, bien connus des adeptes de séries télé sur la médecine. Des écrans qui sont intégrés, qui vont permettre à la fois de pouvoir regarder les images radiologiques en temps réel et également de faire la traçabilité de l'ensemble des interventions et des actes qui sont réalisés. Des actes facilités par un matériel plus pratique. Alors ici, vous voyez, nous avons un bras articulé qui permet d'amener les fluides médicaux au plus près du patient. Il manque tout de même une dernière chose. Nous sommes juste en attente des tables opératoires qui vont s'installer au centre de ce bloc opératoire et qui pourront être parfaitement illuminées grâce aux sialitiques installées au plafond. D'ailleurs, ce plafond est un plafond soufflant. Avant d'être opéré, le patient se rendra peut-être aux urgences. Les urgences sont dotées d'une nouveauté, la filière pédiatrie. Le côté violet est réservé aux adultes, le taupe aux enfants. Avant, tout le monde se retrouvait dans le même couloir ? Alors oui, bien malheureusement. Désormais, en plus, dans ce nouvel établissement, une unité d'urgence gynécologique, un service réanimation adulte, un autre néonatal, la possibilité de faire des dialyses. Les souffrants de l'Ouest n'auront donc plus à rouler durant trois heures jusqu'à Cayenne, deux à trois fois par semaine. Les malades du cancer pourront, eux aussi, se faire soigner. Pas de chirurgie, non, mais de la chimiothérapie. Pas de service neurologique non plus, mais une filière mise en place avec Besançon. C'est-à-dire que les patients qui arriveront ici pour un problème d'accident vasculaire cérébral, par exemple, seront pris en charge aux urgences du choc. Un IRM sera fait, les images seront transférées à Besançon, analysées à Besançon. Et c'est à partir de là que le CHU de Besançon nous diront les traitements que l'on doit faire. Passons maintenant à la prise en charge de la femme enceinte et de son bébé. L'une des plus grandes fiertés du choc, centre hospitalier de l'Ouest Guyanais. Mais avant, retour dans les anciens locaux, où les ascenseurs sont souvent les témoins de tous les exploits. Cas pratique, une femme devant subir une césarienne en urgence, top chrono. En cas de complication, la salle d'accouchement est située ici et le bloc opératoire est situé au rez-de-chaussée. Ce qui fait que si on a une urgence absolue sur une césarienne d'urgence, on va prendre la table d'accouchement, on va courir, on va traverser ce couloir, prendre cet ascenseur, sortir de l'ascenseur, courir jusqu'au bloc opératoire pour respecter les délais d'extraction qui vont être de 15 minutes pour une urgence absolue. On y arrive, mais c'est toujours un stress supplémentaire pour l'équipe. Dorénavant, le trajet sera d'environ une minute. Le chemin est très court. Le chemin est très court, alors sécurité assurée. C'est une plus-value en tout cas dans cet hôpital. Mieux encore, toute l'hospitalisation de la future maman et de son bambin est repensée. Là-bas, aucune séparation, plus de scènes comme celle-ci, où au chevet du petit Aymeric, sa mère se contente d'une chaise. Au niveau des chambres elles-mêmes, elles sont nettement plus spacieuses et nous pourrons mieux accueillir les mamans, mieux les installer. Puisqu'à l'heure actuelle, elles sont plus souvent sur des chaises ou des fauteuils. Alors que là, on aura vraiment des loveuses qui leur permettront d'être installées correctement avec leurs enfants. Pas d'image comme celle-ci non plus, un couloir d'attente afin de laver son protégé. Là, on n'a que deux baignoires pour 31 bébés. Donc les mamans, ceux qui veulent laver leur bébé, même si le bébé dort, elles sont obligées de réveiller les bébés pour le laver parce qu'à midi, on passe à autre chose. Ça va être trop nickel, le nouveau hôpital. Au top, avec une innovation, l'unité kangourou permettant à la mère et à l'enfant de rester ensemble. Cela malgré leurs besoins de soins individuels. À gauche, l'adulte. À droite, sa progéniture. Au total, 89 grands lits dans tout le pôle femmes-mères-enfants. Mais en comptant 2960 naissances l'an dernier, cela sera-t-il suffisant pour l'une des plus importantes maternités de France compte tenu de l'explosion démographique dans l'Ouest et chez notre voisin ? C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de femmes qui viennent accoucher du Suriname. Il faut savoir qu'on est en train de travailler sur un projet de convention avec le Suriname puisqu'il y a un nouvel hôpital qui se crée à Albina, qui est beaucoup plus petit que celui-là, mais qui pourra en prendre en charge un certain nombre de patientes venant du Suriname. Donc là, une partie de ces patientes pourront rester sur Albina. Et pour les autres, on essaie de trouver un mode de fonctionnement avec éventuellement la création d'un hôpital soit extraterritorial, soit international. L'ouverture du nouvel hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni est prévue début octobre. Médecins, personnels soignants, 185 professionnels de plus seront embauchés de façon définitive d'ici 2021. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –